Oh Gadget ! Moi ça m'est venu tout simplement grâce à mon frère, à mon père qui jouait déjà au foot. Après ça m'a pris très jeune parce que j'avais essayé pas mal de sport avant et il n'y avait rien qui me défoulait vraiment. Donc on a décidé rapidement de se mettre au foot. Et comme je n'habitais pas dans une très grande ville, il y avait peu de sport. Donc j'ai choisi rapidement le foot et après ça m'a plu. Donc j'ai continué. Moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans avec les garçons. Après j'ai continué avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Après j'ai intégré le pôle de Tours et le club de soyaux. Donc j'ai dû jouer avec les filles. Mon premier souvenir de football. Le premier souvenir que j'ai de football c'est quand je joue avec mon frère dans le couloir. Après j'ai pas d'événements sportifs vraiment qui m'ont marqué. Parce que la coupe du monde de 98 je peux pas dire que ça m'a marqué. Après c'est sûr que nous on en a parlé toute notre jeunesse mais nous on l'a pas connu. Donc je peux pas dire que c'est ça le premier événement qui m'a marqué. Mais vraiment ouais. Mes souvenirs à moi personnelles c'est jouer au foot dans le jardin, dans le couloir partout. Pour moi ça représente quand même une des compétitions, une des plus importantes compétitions qu'on peut avoir dans une carrière. Donc je pense que c'est important de participer à ce genre de compétition. Pour notre carrière ça peut être qu'un tremplin je pense que positif parce que forcément déjà faire partie de ce groupe, faire partie de cette équipe de France et la coupe du monde c'est en France. Ça peut que nous apporter dans notre carrière donc je pense que c'est un bon tremplin. Je pense qu'on a beaucoup de talent dans cette équipe surtout on a beaucoup de talent offensif, on a beaucoup de vitesse devant. Aussi on a de la puissance notamment avec Marika Toto. Après on a quand même une certaine solidité derrière donc on a quand même des filles qui ont de l'expérience en D1. On a des filles qui ont de l'expérience je pense notamment à Mylène qui a fait déjà une coupe du monde, 2 euros. Donc je pense qu'on va dire on est une équipe d'expérience en même temps un peu de jeunesse. Quand on voit Selma, quand on voit Sanji etc. Et ouais offensivement on a beaucoup de potentiel de vitesse, technique, athlétique donc je pense qu'on est assez complète. Oui oui bien sûr on a regardé parce que c'était important aussi pour nous. Je connaissais certaines joueuses, j'avais fait le row avec elles donc c'est sûr qu'on a regardé. Oui c'est sûr qu'il va falloir se préparer parce que nous on n'a pas connu encore une aussi grosse compétition. Pour l'instant moi j'ai connu personnellement que des championnats d'Europe donc c'est sûr que mentalement ça va être un autre niveau. Ça va être beaucoup plus long si on va jusqu'au bout donc mentalement il faut être prêt. Mais je pense qu'on a un staff qui nous entoure bien pour ça donc il n'y a pas de soucis. Oui je pense qu'il y avait aussi beaucoup de fatigue. L'an dernier on avait des jeunes joueuses quand même qui avaient de l'expérience mais très peu jouaient vraiment en D1. Donc je pense qu'il y en a ça les a pesés. On a très peu l'habitude de jouer des compétitions aussi longues même si le championnat D1 est quand même assez intensif. On a souvent des week-ends de repos, on a souvent des pauses on va dire. Donc c'est très rare qu'on rencontre une compétition aussi longue et aussi intensive. Non je pense que c'est important d'avoir des critiques constructives évidemment parce que forcément il faut qu'on progresse et des fois on a notre regard personnel sur notre match, sur notre jeu. Mais c'est important d'avoir la vie autour, c'est important d'avoir la vie des coachs, c'est important d'avoir la vie du staff. Même parfois c'est important d'avoir la vie, par exemple moi je marche beaucoup avec la vie de mes parents ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est important d'avoir un entourage qui peut nous aider. Même si des fois on a un peu de mal à accepter certaines critiques, ça va forcément nous faire progresser. Non parce que par exemple on sait que des fois quand on fait une erreur on n'aime pas trop qu'on en reparle etc. Mais pourtant c'est bien d'en reparler parce qu'il ne faut pas la refaire. Oui c'est sûr qu'il y a des critiques qui nous atteignent. Bien sûr qui aime se faire critiquer alors que voilà mais après il faut s'en servir aussi positivement. Donc ça ne peut que nous faire progresser, les gens ne sont pas là pour nous détruire non plus. Les joueuses, moi quand j'étais petite, je n'ai pas trop regardé le foot féminin. C'est vrai, je regardais beaucoup le foot masculin parce que évidemment c'était beaucoup moins développé, beaucoup moins diffusé qu'aujourd'hui. Donc moi je vois beaucoup de jeunes qui sont fans de certaines joueuses etc. Mais moi après je n'ai pas beaucoup suivi le foot féminin. Après le foot masculin, moi j'ai grandi quand Zidane y jouait. Après au jour d'aujourd'hui je vois beaucoup jouer Léo Messi, moi j'aime beaucoup. Après ce n'est pas du tout mon poste mais moi j'aime beaucoup. Après Varane c'est vrai que pour son âge il dégage quand même une certaine sérénité. Moi j'aime bien. Voilà. Non parce que c'est un peu particulier pour nous. C'est comme si on disait qu'on aimait bien des joueuses contre qui on joue tous les week-ends. Du coup moi je me dis c'est bizarre en fait. Je ne vais pas dire ouais j'aimerais être comme elle. Moi je pense que déjà c'est leur état d'esprit, l'esprit de groupe qu'ils avaient. Déjà je pense que c'était vraiment un bon point pour eux. Ça les a fait avancer tous ensemble. Le fait qu'ils soient vraiment, ça se voyait. De l'extérieur on voyait qu'ils étaient vraiment soudés. C'était vraiment un bel exemple de vie de groupe. Et je pense que dans une compétition comme ça, ça va être un point très important pour nous. On pourra s'inspirer d'eux sur ce point là. Après c'est sûr qu'ils avaient des qualités exceptionnelles. Quand on voit des joueurs comme Mbappé, on voit leur qualité. C'est sûr qu'après il y avait un petit plus on va dire. Bordeaux, ça m'a fait grandir. Parce que je suis arrivée quand même à Bordeaux. J'étais jeune. Dès ma première année que je suis arrivée, j'ai joué presque tous les matchs. C'était un niveau de D1. On a fait quand même une bonne saison. Donc forcément ça nous a fait grandir. Ensuite dans les phases de jeu, c'était beaucoup plus développé. On va dire que le jeu de Soyo à Bordeaux, on essaie plus de jouer, de jouer sur la possession, etc. Sans oublier évidemment le côté athlétique. Mais je pense que le jeu en possession est plus important à Bordeaux que ce qu'il y avait à Soyo. Donc déjà je pense que là-dessus, ça m'a permis de gagner peut-être en sérénité derrière, etc. Donc ça m'a fait progresser en fait. Je pense que maintenant, ils ne peuvent plus trop avoir d'hésitation à passer le pas. Parce que nous avant, il y avait beaucoup de préjugés. On allait jouer avec les garçons, ils disaient, oh là là, on joue contre des filles, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Tout le monde, tout le monde voit des joueuses de football partout. Donc il n'y a plus d'hésitation à avoir. Parce que même si tu as peur de jouer avec les garçons, il y a toujours des clubs de filles. Maintenant, ça se développe vachement. Donc je pense qu'il n'y a plus trop d'hésitation à avoir. Il faut juste qu'elle fonce. Et après, je pense que ça ne peut que lui plaire. Le foot, c'est le plus beau sport. C'est le plus beau sport. Though, je ne le ferais pas. Ah whoops !